coucou à tous et j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous faire voir encore un produit stampin up bien sûr pour faire des tout petits nœuds avec la perforatrice b9 donc ça fait des nœuds encore plus petits que là avec la instant enveloppe que je vais vous faire le tuto je pense très rapidement aussi malgré qu'il y en a déjà beaucoup mais bon je vais quand même vous le faire donc c'est une grosse perforatrice qui mesure exactement ça 12 et demi sur 8 donc elle est quand même lourde comme toutes les perforatrices stampin up mais super donc tout simplement derrière vous avez le clips pour l'ouvrir voilà au moins c'est un gain de place qu'on la reclipse hop voilà donc on va avoir besoin de ceci de la colle multi glu toujours de stampin up ou de comment dire j'ai un trou bon c'est pas grave vous m'avez compris et de l'adhésif plus fort moi j'ai choisi un petit pad de stampin up donc c'est la collection fleur 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 la série design donc on va voir voilà il est magnifique tout simplement magnifique donc les dimensions sont de 11 et demi sur 16 et demi donc c'est des petits blocs mais super beau donc je vais choisir un motif de ceci allez hop on met de côté donc je vais choisir pour faire le nœud des petites fleurs hop ceci il est superbe il est bleu là vous voyez blanc je pense et derrière c'est bleu et blanc mais on va servir de ce côté donc tout simplement je prends ma perforatrice moi je la retourne question de fin c'est mon point de vue à chaque fois je retourne et on va tout simplement découper deux une fois et deux fois voilà ceci on en a plus besoin on met de côté la perforatrice je la referme et j'en ai plus besoin donc on se retrouve avec nos petits morceaux voilà comme ceci et tout simplement on va venir prendre un morceau hop on va prendre notre plioir que je n'ai pas sorti bien entendu mon plioir en os de stampin up et on va prendre nos deux petits morceaux qui sont identiques voilà et on va venir rouler un petit peu pour donner de la forme à notre premier et notre deuxième voilà ce qui donne ceci donc ça on les met de côté et on va venir mettre un point de colle au milieu qui va nous donner comme ceux ci donc là avec la multi plus on aurait pu prendre un point de colle enfin ce que vous voulez voilà et on va faire pareil de l'autre côté j'aurais dû sortir des petites épingles je vais sortir tout ça maintenant ça évitera que je reste pendant trois jours à attendre que ça colle bien bon après elle colle très très vite cette épingle et on va tout simplement mettre un point de colle à l'autre faire de même hop hop on remet en forme un peu parce que je les ai écrasé voilà hop maintenant on va prendre nos deux morceaux comme ceux ci on va les mettre à plat et on va venir mettre sur un petit côté un point de colle pour je vais juste un petit peu les les assemblées pour que ça tienne un peu mieux voilà tout simplement hop voilà on reprend on enlève nos petites pinces et on va tout simplement venir le coller par dessus voilà à l'appu je colle un point de colle de préférence le mettre bien bien au milieu voilà l'autre côté voilà je prends mon plioir en os pour bien 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 écrasé avant que ça colle voilà ce que je savais que ça allait coller voilà ce qu'il donne ceci et après il nous reste deux bandelettes moi je vais m'en servir que d'une donc l'autre vous la mettez de côté ou vous la jetez et tout simplement on va la coller où j'avais la colle la mettre au milieu on peut bien entendu mettre les deux si vous avez envie enfin moi j'en mets qu'une et on replie tout simplement et je vais venir mettre juste un petit point de colle derrière pour fermer tout ça voilà on sert bien et voilà votre nœud est fini avec la petite perforatrice nœud donc pour vous faire voir la différence je vais vous faire voir avec des nœuds que j'ai fait avec la instant enveloppe donc la instant enveloppe on peut faire hop des nœuds aussi comme ceci bon là elle s'est un peu décollée voilà un peu la même dimension et bien entendu on peut faire des gros nœuds voilà donc le tuto il y en a si vous voulez je réalise encore le même tuto pour la instant enveloppe c'est comme vous voulez mais bon aujourd'hui on a parlé de la perforatrice le nom exactement je n'ai plus en cas je la marquerai en commentaire voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt